On va clôturer le culte un petit peu plus tôt que d'habitude, pas un miracle de Dieu, parce qu'on connaît quelques prédicateurs, ils ont du mal à finir tôt. Bon, en tout cas, afin de vous laisser rencontrer les responsables de nos cellules, c'est tout à fait bien de venir le dimanche et célébrer notre communion fraternelle. Mais vous n'allez pas pouvoir grandir uniquement par le dimanche matin, il faut autre chose. Si vous voulez vraiment grandir dans le Seigneur, qui est votre destin, si vous voulez grandir, il faut absolument, mais il n'y a pas de négociation, il faut absolument faire partie d'un ministère ou d'une cellule. Et aujourd'hui, nous mettons en profit les cellules, c'est quasiment le seul dimanche dans toute l'année où nous le faisons. Et nous voulons vraiment donner le temps pour chacun, surtout les nouveaux dans l'église, à faire connaissance de ce qui se passe dans notre belle famille. Alors, juste une dernière annonce, et on va regarder Psaume 68. Thomas, je ne t'ai pas envoyé mes textes, désolé, mais Psaume 68, si vous voulez tourner déjà. Alors, nous avons annoncé déjà depuis quelques semaines que Père Catherine et moi, nous faisons un voyage à Houston, le 6 au 11 novembre, pour la conférence internationale de Tennessee. Tennessee, ce n'est même pas un réseau, c'est vraiment une sorte de famille de ministères et d'églises partout dans le monde. Nous participons à ces activités et nous adhérons à cette vision. Donc, ça, c'est leur conférence internationale. C'est une merveilleuse église que je connais très bien, le Père Randy et toute son équipe sont là pour nous accueillir. Ce n'est pas une invitation que tout le monde vienne, mais si c'est quelque chose qui, là, dans le cœur, te dit « Hum, j'aimerais bien savoir ce que Dieu fait à travers le monde et quelle est ma part dans tout ça, c'est peut-être l'occasion pour vous. » Mais il faut prendre une décision avant vendredi. Si vous voulez qu'on vous aide à trouver un logement pour vous, sur place, là, il faut nous le dire. Si vous voulez juste être un peu électron libre, ne dites rien et vous faites comme vous voulez faire. Mais si vous voulez vraiment aller en groupe, il faut nous le dire avant vendredi. La personne à contacter, c'est Wendy Mbadi. Wendy, il semblerait que tu es là. Voilà, lève-toi s'il te plaît. Il faut aller voir Wendy avant vendredi. Donc, si vous ne dites rien avant vendredi, c'est niais. Et puis dimanche prochain, entre les deux cultes, Wendy va vous rencontrer. Elle connaît très bien l'église là-bas. Elle a une ligne directe aux organisateurs. Et on fera notre mieux pour au moins vous trouver du logement. Ok ? Voilà. Alors, samedi prochain, c'est la fête de l'Éternel. Amen. Et quelle fête on va faire ? Bon, ce n'est pas sa fête d'anniversaire parce que Dieu n'est pas né. N'est-ce pas ? Il n'a pas de fête d'anniversaire. Ok ? Mais il a trois fois dans l'année où il a sa fête à lui. Et celle-ci s'appelle Sukkot en hébreu et en français on dit quoi ? C'est un vernacle qui fait référence à quoi ? Les tentes, quel genre de tentes ? Pas tant de génie. Oh ! Pas mal, mais pas bien non plus. Ok, quelle tente ? N'importe. Vous voulez faire du compine ? Ce genre de tentes ? Mais c'est quoi comme tentes ? Des cabanes ? J'ai un cabane chez moi, mais est-ce que c'est ça la fête ? Vous allez tous venir voir ma cabane à la maison ? Non. Quelle cabane ? Comment ? Vous parlez en langue, vous ne connaissez pas ? C'est la meilleure pub pour samedi prochain. Il faut venir. Parce qu'honnêtement, parmi les trois fêtes, nous connaissons tous la fête de Pâques. Ok. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la fête de Pâques. Dans d'autres églises, vous avez l'air de... Je parle français ou je parle chinois ce matin ? Ça va tout le monde ? C'est quoi la fête de Pâques ? Pessah, oui. Et c'est quoi la fête de Pessah ? C'est la mort de l'agneau, l'agneau de Dieu. Et par son sang versé sur la croix, on est sauvé. Gloire à Dieu. J'aurais voulu entendre un amen un peu plus fort, mais bon bref. Amen, amen. Ok. Alors, deuxième fête, c'est quoi ? Shavuot. Et en français, on dit la Pentecôte. Ok. La Pentecôte, nous célébrons quoi ? On ne sait pas. On célèbre, entre autres, le ciel sur terre. Ok. Bien évidemment, Acts chapitre 2, c'est le jour où Jésus envoie le Saint-Esprit. Et sur le mont Sinaï, au temps de Moïse, Dieu, il a envoyé la loi. Ok. Mais c'est la connexion entre le ciel et la terre. D'accord ? Ok. Donc, Sukkot, waouh ! Déjà, un petit peu l'Église, on n'a pas complètement perdu les deux premières fêtes. On est dans l'Église de Jésus-Christ, on a complètement perdu la troisième. Et c'est peut-être le plus important pour nous. Parce que cette fête-là parle du retour de notre Seigneur. Et il y a même un commandement de Dieu pour tous les non-juifs que ce jour-là, cette fête doit être fêtée par tous ceux qui ne sont pas juifs. Un tel commandement n'existe ni pour Pessah, ni pour Shevroth. Mais ce commandement existe pour Sukkot. Waouh ! Néanmoins, c'est entre les trois fêtes, c'est la fête la plus négligée par l'Église. Néanmoins, c'est la fête où il y a un commandement qu'il ne faut pas négliger. Incroyable, non ? Moi, je suis convaincu que le diable, il nous a tellement caché le regard sur cette fête. Les deux premières, parce qu'on regarde en arrière, il y a des fêtes historiques. Mais pour le troisième, on regarde en avant. Parce que c'est la fête qui n'est pas encore accomplie. Et ça génère au fond de nous, au fond de chaque enfant de Dieu, un regard de l'anticipation par rapport à ce qui viendra. Gloire à Dieu ! C'est la raison pour laquelle, mais nous devons être là. Il va y avoir des expressions artistiques, des différentes nationalités et cultures et tout ça. Et on va juste fêter notre Dieu. Donc, c'est samedi prochain à 15h ou 15h30 ? 15h ? 15h30 ? J'entends 40 ? J'entends 15. Ok. 15h30 ? Merci. Ok. Soyez bien au rendez-vous. Ok. Oh non, c'est une blague. L'horloge, c'est une blague. Ok. Vous voulez juste le mettre en arrière. Ok. Psaume 68 et le verset 5. 5 et 6, c'est mes... Bon, j'ai beaucoup de textes préférés. En fait, tous les textes entre Genèse chapitre 1 et la fin d'Apocalypse sont mes textes préférés. Mais parmi tous mes textes préférés, il y a des préférés de préférés. Voilà. Et 68, verset 5, c'est quelque chose qui fait battre mon cœur, véritablement. Alors, psaume 68 et le verset 5. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dont sa demeure sainte. Dieu donne une famille. Est-ce qu'on peut juste répéter cette petite partie de la phrase ? Dieu donne une famille. Encore une fois. Dieu donne une famille. Je continue. À ceux qui étaient abandonnés, ils délivrent les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Est-ce qu'on peut juste répéter cette dernière phrase ? Les rebelles seuls habitent des lieux arides. C'est une pause stratégique parce qu'on va répéter une toute dernière fois. Encore une fois. Ok. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Et notre dernier texte aujourd'hui, c'est Ephésiens 2. Ephésiens 2 et le verset 19. Ephésiens 2 et le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et juste à souligner le mot maison, c'est le mot en grec oikos qui est traduit aussi famille. Donc, on peut le traduire, vous êtes des gens de la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça à vous autres ensemble ? Vous êtes des gens de la famille de Dieu. Vous savez, pour ceux qui sont dans l'église depuis un certain temps, vous savez déjà que le bon berger n'est pas comme toutes les autres églises. Il n'y a pas de meilleure ni de pire, juste différente. Et gloire à Dieu pour la diversité dans le corps de Christ. Mais nous avons quand même reçu de Dieu, depuis la fondation de l'église, une vision très particulière. Et cette vision, entre autres, est d'être une famille spirituelle. D'être une famille spirituelle. Je sais que pour beaucoup, ça semblerait plus à un orphelinat qu'une famille. Mais on y travaille. On y travaille. Ok ? Il ne faut jamais juger la vision par rapport à là où vous êtes dans le voyage. Ok ? Amen. Moi et Catherine, nous partons pour une conférence pour les missionnaires américains demain. C'est dans les montagnes de la Suisse. Wouhou ! Et on a environ 8 heures soit 9 heures de route. Vous imaginez que si on arrive à Lyon et on dit, ça ne vaut pas la peine, ce voyage est interminable. On n'arriverait jamais. Mais même avant de partir, on sait que ça va être long. Et comme c'est dans les montagnes, ça n'a pas la peine de prendre un avion ni le train. Ce sont des lieux inaccessibles par train. Donc, il faut prendre la voiture. Pour un américain, 8 heures de route, c'est quasiment à côté. Donc, ça ne me dérange pas, 8 heures de route. Mais parfois, au bout de quelques heures, il y a certaines parties du corps qui commencent à avoir mal. Et aussi confortable à ma voiture, mais à un moment donné, au bout de quelques heures, tu as envie de marcher un petit peu, de faire circuler le sang, tu te dis, ouf, n'est-ce pas ? Il y a quand même des périls sur la route. Combien meurent chaque année sur la route, les routes françaises ? Il y a des périls, il y a des dangers, n'est-ce pas ? Si on ne fait pas attention, on ne peut pas dormir pendant qu'on est au volant. N'est-ce pas ? En tout cas, c'est très fortement déconseillé. Normalement, on n'a pas le droit de manger. Comme le frère Blondel m'a rappelé l'autre jour. Merci, frère Blondel. Il ne faut pas parler au téléphone. Merci pour le Amen. Il y a beaucoup de oups. Ne me regarde pas, pasteur, s'il te plaît. Juste simplement pour dire qu'il ne faut jamais juger la destination par rapport à où vous êtes dans le voyage, dans le trajet. Amen. On a une vision, on a une destination, on n'est pas encore là. Mais quand on regarde où on était au point de départ, on a fait de la route quand même. Et gloire à Dieu. Alléluia. On a fait de la route. Et en plus, on a fait de la place pour d'autres qui voulaient faire la route avec nous. Ok ? Mais à chaque fois qu'on élargit la voiture, on rajoute des sièges, ça augmente aussi les difficultés en route. Plus grand la famille, plus difficile la vie familiale. Je me souviens de l'époque dans ma vie où j'étais tellement content. Waouh ! La vie, c'était tellement simple. J'avais l'unité parfaite. Je n'étais pas encore marié. Et l'amour m'a amené dans une alliance qui est devenue tout d'un coup très difficile à maintenir. J'ai dit, ouh là ! Combien vous avez fait l'expression ? Non, 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 ne levez pas la main parce que l'autre va penser, quoi ? Qu'est-ce que tu as ? C'est incroyable, hein ? C'est incroyable qu'avec autant de monde que nous avons dans l'église, que nous rêvons toujours à faire une famille de nous. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. C'est incroyable que nous vivons dans un pays là où la moitié des mariages terminent en divorce. Néanmoins, nous avons une vision de faire une famille. Encore plus parce que dans la ville de Paris, deux sur trois mariages finissent en divorce. Néanmoins, nous, nous avons ce rêve toujours. Combien ici vous avez eu papa, maman, qui étaient vraiment des gens solides. Je ne parle même pas de chrétiens nés nouveaux, mais juste un papa, une maman solide, profonde en eux. L'amour fidèle et joyeux tout au long de la vie. De nombreux frères et sœurs dans une famille, jamais eu de dispute, ou même s'il y en a eu, au moins la réconciliation, mais pas de rupture relationnelle. Et là, vous arrivez dans l'église et quand le pasteur évoque le mot famille, tout le monde, ça vous fait des guiligilis parce que vous n'avez que des bons souvenirs. Si je vous demande de lever la main, je vous promets, ce serait la forte minorité ici. Et si tu as eu la bénédiction de Dieu d'être élevé dans une telle famille, réjouis-toi parce que tu deviens une espèce en train de disparition, comme des dinosaures. Et il faut juste comprendre qu'il y a une forte chance que la personne à ta gauche, à ta droite, n'a pas eu cette expérience. Et quand lui ou elle, quand cette personne entend le mot famille, ça évoque plutôt des souvenirs négatifs. Néanmoins, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Wow! Vous voyez ce que je veux dire. Alors, très rapidement, j'aimerais juste vous parler des cinq ennemis de la famille et les cinq ingrédients obligatoires pour une famille dynamique. Ça va tout le monde? Vous m'inquiétez un petit peu. Non? Sûr? OK. Et crois-moi, quand je parle de la famille, franchement, pour moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais ado. J'avais 13 ans. Et pour moi, mon père et ma mère, c'était l'incarnation du diable. Mais vraiment, pour moi, ils faisaient partie de l'équipe de l'antichrist. J'étais tellement débile. Tellement débile. Et je ne sais pas combien de jours de plus Dieu donnera à mes parents. Ils sont toujours en vie. Merci, Seigneur. On a eu un petit épisode cette semaine avec mon père. On pensait qu'il allait partir, mais il s'est réveillé. Bon, bref, il va très bien ce matin. Gloire à Dieu. 91 ans. Il va à la salle de sport trois fois par semaine. En fait, il a fait une malaise hier. Il conduisait, il rentrait du travail. Il rentrait du travail. Voilà, il a fait une malaise. Mais il a eu assez de présence d'esprit de se garer au bord de la route pour ne pas faire de l'accident. et quelqu'un qui passait et voyait cette voiture stationnée. Il conduit un Mustang. C'est une voiture de sport. Comment? Vous ne trouvez pas ça un peu drôle que le français va corriger une américaine avec un mot anglais? Un peu paradoxal, non? Ok, comment vous le dites? Mustang. Ok. Excusez-moi. Mustang. Et quelqu'un l'a vu au bord de la route et il a appelé les secours. Voilà. Et c'était comme ça que mon père était sauvé. Ma gloire à Dieu. Je dis toujours, je dis papa, il y a des anges qui surviennent toi. comme je ne peux pas être là. Le prix de missionnaire. Comme je ne peux pas être là. J'ai dit, voilà, papa, le deal que j'ai fait avec le Seigneur, je dis, Seigneur, tu t'occupes de mes parents. Je m'occupe de la France. Non, il est là aussi, Dieu. C'est pas comme Dieu, il a quitté la France pour aller. Tu vois, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que, c'était un peu le deal qu'on suit venu ici. Je suis l'aîné et voilà, l'aîné, à lui revient la responsabilité de s'occuper de ses parents dans leur vieillesse. Ça va tout le monde? J'ai l'impression que j'ai laissé exploser une bombe. Quoi? Ah ben oui, c'est pas à l'état de prendre soin de tes parents. C'est à toi. Même si tu cotises pour, mais ça n'enlève pas la responsabilité. Hello. OK. Alors, les cinq ennemis, et quand je parle d'ennemis, je ne parle pas des trois grands destructeurs, c'est-à-dire l'abus, l'abandon et l'infidélité. Ce sont les trois bombes atomiques dans n'importe quelle relation. OK? L'abus, qu'est-ce que je dis? L'abus, l'abandon et l'infidélité. OK? Je ne parle pas de ces trois choses. Je parle des choses qui sont nettement plus subtiles, comme un cancer. comme des cancers, des cancers relationaux qui entrent dans le cœur, qui empoisonnent le cœur et qui détuent au fur et à mesure des relations. Les trois grands, ça fait exploser. Mais les cinq que je vais vous donner sont vraiment des choses qui malheureusement rongent les relations pendant le voyage et qui empêchent vraiment d'arriver au bout. Numéro un, c'est l'insécurité émotionnelle. C'est peut-être le plus important. L'insécurité émotionnelle qui provoque toutes sortes de toxicités. Pourquoi l'insécurité? L'insécurité, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr déjà de lui-même. Il n'est pas sûr de son identité. Il n'est pas sûr de sa valeur. Et en conséquence, parce qu'il entre dans une relation avec cette insécurité, il cherche de la personne en face un retour de la valeur qui manque à l'intérieur de lui. Vous me suivez, OK? Et si je vous dis que 90%, peut-être même plus, de personnes, ils souffrent terriblement de l'insécurité émotionnelle. Terriblement. c'est juste que la grande majorité, on est aveugle à cette réalité. On pense que parce que la personne en face de moi ne me donne pas ma juste valeur, le problème, c'est lui. Parce qu'il refuse de reconnaître ma valeur. Pourquoi tu as besoin de sa reconnaissance? Tu vois, le problème n'est pas lui. Bon, lui, peut-être aussi, il a le même problème que toi. C'est-à-dire, il cherche de toi la valeur. Hello. Vous imaginez deux personnes, chacun cherche la valeur de l'autre. Mais ni l'un ni l'autre est capable de donner la valeur. Comment voulez-vous que cette relation marche? Ça ne marcherait pas. OK? Il faut comprendre que même vous, la plupart de vous ici, vous, instinctivement, vous cherchez une valorisation de quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas que c'est mauvais de vouloir recevoir une valorisation. En soi, ce n'est pas mauvais. Si déjà, le sens de valeur est déjà acquis à l'intérieur. Le problème, c'est que lorsque l'on est vide à l'intérieur et on dépend de quelqu'un d'autre pour nous apporter cette valeur, que se passerait-il quand cette personne en face de moi n'est pas en mesure de me la porter. Rupture relationnelle. Aussi simple que ça. Et l'amour ne peut jamais combler le trou. Tu peux aimer quelqu'un tellement, 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 mais être incapable à lui apporter de la valeur, être sûr de la tienne. Donc, il y a vraiment un travail à faire là dans le cœur. Et ce travail normalement se fait au sein du socle familial. L'enfant reçoit principalement son sens d'estime de soi par le papa. Désolé, maman, tu es là pour confirmer son appel, ses talents, ses compétences, etc. Mais le papa, il est là, il est la source de valeur. Et quand il y a un dysfonctionnement chez papa, où papa n'a jamais, il ne sait pas comment le faire. Il aime peut-être ses enfants, mais il ne sait pas comment attribuer à l'enfant sa juste valeur. Il ne faut pas lui donner tort, c'est juste que s'il n'est pas capable, il n'a rien à transférer. Ok ? Vous suivez. Donc, messieurs, pour tous les papas qui sont là, l'un de tes rôles, un aspect de ton rôle de papa, le plus important, c'est la communication de valeur à l'enfant. Que la valeur de l'enfant ne dépend pas de ses notes à l'école, de ses performances dans les sports, qu'il réussisse, qu'il échoue, peu importe, c'est ton enfant, il a une valeur qui lui appartient parce que c'est ton enfant, point barre, pas de discussion. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tu vois ? Il nous aime quoi qu'on fait. Il ne va pas nous aimer plus parce qu'on fait bien, ni nous aimer moins parce qu'on a fait mal. ça ne change pas notre valeur à ses yeux. Nous sommes des enfants couverts par le sang de Jésus. Point barre, finie la discussion, pas de départ, pas d'accusation reçue à ton égard. Tu as la plus haute valeur à ses yeux. Mais pour trop peu du monde, cette expérience dans le naturel est très rare. Mais, gloire à Dieu, Dieu guérit le cœur. Amen. Numéro 2, c'est ce que j'appelle la cousine toxique de l'insécurité émotionnelle, la peur du rejet. La peur du rejet. C'est vraiment la cousine. Parfois, elles se ressemblent tellement les deux qu'on peut les prendre pour les jumelles. Là où il y a l'insécurité émotionnelle, il n'y a pas loin derrière la peur du rejet. Et ça, on peut comprendre. Je dirais que quasiment tout le monde souffre d'un niveau ou d'un autre de la peur du rejet. Et ne me regardez pas comme si je ne te parlais pas, je ne parle que la personne à ta gauche. On a presque tous la peur du rejet. C'est extraordinaire que quelqu'un va quitter l'église parce que le passeur, comme il était en retard pour la réunion de prière, il passe juste à côté à l'entrée sans lui dire bonjour. Et on prend une telle offense, on quitte l'église. C'est incroyable, mais ça arrive. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Mais c'est vrai. Mais on porte une telle peur du rejet qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent jamais parce qu'ils ont peur que si je m'engage et on me rejet. Alors, je ne sais pas si je pourrais le gérer, donc je préfère ne me pas engager. Mais quelle vie misérable, n'est-ce pas, d'être esclave à la peur. Dieu n'a pas donné un esprit de peur. Cet esprit de peur ne vient pas de Dieu parce qu'il y a de la tourmente dans la peur. Ok? Mais je comprends. Tu sais, laisse-moi te dire que tu n'es pas né avec cette peur. Tu l'as acquis. Aucun enfant n'est jamais né avec la peur. Il est né avec une capacité illimitée à faire confiance. Alors, que se passe-t-il quand on arrive à l'âge d'adulte sans être capable de faire confiance? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Quelqu'un peut me dire? Blessure, déception, X, Y, Z et tous les cousins. À force d'être blessé, à force d'être déçu ou frustré ou je ne sais pas quoi, subir des injustices, on accumule les peurs les unes sur les autres et on commence à les stocker. Et c'est terrible parce que ça pourrit la vie. l'être humain, en fait, l'âme humaine est faite d'une telle manière par Dieu pour abriter la joie et la paix. Et quand on y stocke, la peur, frustration, amertume et tout le reste, ça nous tue. pourquoi ça nous tue? Parce que l'âme n'était pas faite pour. OK? Donc, la peur du rejet. Troisième chose, encore, certains cousins, l'offense. L'offense. Alors, une offense, c'est une parole, une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité ou dans son honneur. Une offense, ça laisse comme un bleu, une plaie. C'est comme si je prends un couteau et je te coupe le bras. Ça, c'est une offense physique. imagine la même chose si je le fais au niveau de ton âme et ça laisse une plaie. Si on ne traite pas la plaie, ça peut devenir infecté. N'est-ce pas? L'infection s'appelle l'amertume. L'offense qui n'est pas traitée devient automatiquement l'amertume. Vous savez, l'offense, ça fait partie de la vie. Tout le monde dit, ouh là là, oh mon Jésus. Maintenant, vous savez, et c'est ce que je trouve vraiment triste, c'est que parfois, on reçoit des offenses qui sont vraiment le résultat de la fabrication de notre mauvaise interprétation. j'ai des lunettes de soleil qui sont vraiment magnifiques pour la voiture parce que ça coupe vraiment le soleil et voilà, j'ai des yeux légèrement sensibles au soleil et quand le soleil entre par le pare-brise, si je n'ai pas mes lunettes de soleil, ça peut me faire un peu mal. Mais c'est magnifique. Le problème, c'est que j'ai du mal à voir l'écran de mon téléphone et comme je mets le GPS par mon téléphone, parfois, les lunettes de soleil sont vraiment bien par rapport au soleil mais tout d'un coup, je ne vois pas très bien l'écran de mon téléphone. Je suis le seul qui a ce problème. Ok. Que les vieux ici, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. En tout cas, c'est le cas. Mais je parle de ça simplement pour dire que nous regardons tous les autres à travers les lunettes de soleil. C'est-à-dire que l'accumulation de mes expériences personnelles crée pour moi une espèce de filtrage devant mes yeux et devant mes oreilles. Tout ce que tu me dis, tout ce que tu me fais est filtré par tout ce que j'ai accumulé dans ma vie. Alors, si j'étais élevé et éduqué dans une espèce de boule parfaite comme Jésus qui avait une interprétation absolument pure sans encombrement, sans pollution, il entendait absolument parfaitement le cœur de l'autre. Waouh ! Et malgré ce que disait la bouche, Jésus entendait toujours le cœur. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment un don. Le problème pour toi et moi, c'est qu'on n'est pas parfait comme ça. Mais il y en a ceux et ceux qui pensent qu'ils sont parfaits. c'est ça le problème. Et peut-être d'une fois sur deux, ils interprètent correctement et tout le monde s'en réjouit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le 50% où ils n'interprètent pas correctement mais ils pensent qu'ils l'ont fait ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que mes amis, vous avez dans le cœur aujourd'hui, vous portez des offenses qui sont le résultat d'une mauvaise interprétation de ce qui a été dit et fait. Au moins, une bonne partie. Il y a des années quand on a commencé le ministère en France, je ne parlais pas un mot de français. Aujourd'hui, j'en parle deux. Mais à cette époque-là, je ne parlais pas un mot de français. Je me débrouillais mais très, très, très difficilement. Et puis, on était dans un groupe de prière et quatrièmement, on venait déménager et puis, il y avait un frère qui avait quelques petits problèmes au niveau de son intellect. En fait, il faisait un commentaire par rapport à nos expériences. Ce que j'ai entendu était « Ah, mais tu es vraiment bête. » Et j'ai vraiment pris une offense. je dis « Bon, sur le coup, j'ai dit « Oh, gloire à Dieu. Je l'aime, ce frère. Il est chouette, ce frère. Jésus est mort pour lui. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus, il est mort pour lui aussi. OK. mais en rentrant de la maison, j'ai dit à Catherine « Mais tu te rends compte de ce qu'il a dit au milieu de tout le monde ? » « Quoi chérie ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Tu l'as entendu. Il a dit que je suis bête. » « Ah ben non, il n'a pas dit ça. » « Ben si, je l'ai entendu. » « Ah ben non, chérie. » « Il a dit je me sentais à peu près grand, à peu près de cette taille-là. » « Oh non, parce que vraiment, je l'ai traité mal tout le reste de la soirée, le pauvre. » « Dans l'amour du Christ, Alléluia ! » OK. C'est incroyable comment on est tellement fragile. On est convaincu que tel ou tel a ce sentiment. Il a dit ceci, cela, j'ai des témoins. Ah, c'est le pire. J'ai même les témoins qui sont d'accord avec mon interprétation. Ben, tu es si sûr que ça. Et je suis convaincu, mes amis, que le jour viendra où on va se dire devant le tronc de Christ. Tu te souviens de cette date-là ? Oui, oui, oui. Bon, je vais juste ouvrir les yeux. Et on aura tous cette expérience de dire « Ah ! » Oh, oh. Voilà. Donc, peut-être la prochaine fois avant de recevoir une offense. Prends deux pas émotionnels en arrière. Détache-toi émotionnellement de la situation et juste demande Dieu de te donner un regard plus élevé. Amen. Avant de courir vers l'offense. Maintenant, si l'offense était vraiment intentionnelle, gloire à Dieu, mais on n'est pas obligé de vivre avec. Et ce n'est pas une question de juste porter l'offense. De prendre sur toi. Ce n'est pas ça la Bible. Prendre sur toi. Jésus, il a pris sur lui. Pourquoi veux-tu le prendre sur toi ? Ça n'a pas de sens. Quatrième ennemi. L'heure n'est pas correcte. Désolé. Quatrième ennemi, c'est l'indépendance. Ou l'autosuffisance. C'est pour moi le jumeau. OK. L'indépendance. Le simple fait, mes amis, est ceci. Tant que ce bateau va dans la direction que je veux, je reste dedans. mais dès que le bateau prend une direction qui ne me plaît pas, j'abandonne. Amen. Ouh là là. L'indépendance. Vous connaissez le dicton « Tous pour un et un pour tous ». Ah, c'est beau, hein ? Bon, aujourd'hui, le dicton, c'est « Tous pour moi et moi pour moi. » C'est-à-dire plus qu'on est blessé dans des relations, plus qu'on est comme ça. Le problème, c'est que c'est Dieu qui met les isolés dans les familles. C'est Dieu qui le fait. Même si la famille a ses problèmes, mais le plan de Dieu est de mettre chacun de ses enfants dans une famille. Point barre. Fin de discussion. pas de négociation. C'est le plan de Dieu. Et seuls les rebelles vivent dans les lieux arides. Deuxième et dernier ennemi, c'est le contraire de l'indépendance, c'est la dépendance. Parmi les psychologues, on appelle ça la codépendance. C'est-à-dire que, et en fait, imagine que l'indépendance, ça fait une face d'une pièce de monnaie, mais l'autre face est codépendance. OK ? Si je n'ai pas besoin de toi pour vivre, la codépendance dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Et ça fait partie de la même pièce de monnaie. Et l'un est aussi toxique que l'autre. L'un est aussi dangereux et destructeur que l'autre. Dès que tu dis, oh, tu vois, c'est pour ça que quand les gens disent, où est ta moitié ? Je dis, je n'ai pas une moitié, moi. Donc, Robert, il est là. Tout Robert, il est là. Il n'y a pas une partie de Robert qui est ailleurs. Je ne suis pas schizophrène. Non, 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 mais tu comprends ce que je dis. Mais non, l'autre est 50%. J'ai dit, je n'ai pas un autre 50%. De d'où vient cette idée que dès qu'on est marié, on est schizophrène ? En double personnalité. Il y a moi et madame. Ah ben, oui, il y a moi et madame et on est chacun un individu et ensemble, on est un. C'est le mystère. C'est un mystère. Mais on est chacun un individu mais ensemble, on est un. Gloire à Dieu. Quand on devient un, ça ne veut pas dire que je suis juste 50% de ce que j'étais avant et que j'ai besoin de l'autre 50% pour que je sois un être humain. Ça n'a aucun sens, mes amis. OK ? Ça, c'est vraiment la folie et il faut faire disparaître cette notion. OK ? Pareil dans une église. Dès que Dieu t'attache à une église, tu restes un individu. Tu marches par ta foi, pas par la foi de ton frère et de ta sœur, mais en même temps, ton destin est lié maintenant au destin de tous les autres et ensemble, on forme une famille. Ce n'est ni l'indépendance ni l'indépendance, c'est l'interdépendance. Mais ayant Jésus comme notre fondement. OK ? Maintenant, les cinq ingrédients. Très rapidement, pour une famille dynamique et le mot vraiment que j'aimerais souligner, c'est le mot dynamique. Déjà, numéro un, une cohésion collective. Une cohésion collective. Une cohésion collective et ça, c'est vraiment quelque chose difficile à obtenir et maintenir. OK ? Il faut vraiment un leadership qui est très proactif, créatif, intentionné. Parce que dans une famille, on doit trouver la diversité avec l'unité. Il faut trouver toujours la diversité avec l'unité. Si tu as trop de de diversité, tu commences à avoir de l'anarchie. Si tu as trop d'unité, tu commences à avoir la conformité. OK ? Donc, l'équilibre, c'est l'unité avec diversité. Donc, une cohésion collective. Numéro deux, c'est le cousin, c'est l'expression individuelle. l'expression individuelle. Dans une famille, chaque enfant est différent. Combien vous avez grandi ou vous avez eu une grande famille nombreuse ? Nombreuse veut dire plus qu'un seul enfant. Quand même. Non, en fait, légalement nombreuse en France, ça veut dire combien ? Oui, trois. En Israël, je crois que nombreuses commencent à partir de huit. Quelque chose comme ça, non ? Seigneur Jésus. OK. Voilà, une famille nombreuse, voilà, donc, chaque enfant est différent. Il a sa personnalité, ses compétences, ses capacités. Et on ne peut pas traiter tous les enfants de la même façon. Les règles ne changent pas, les valeurs ne changent pas, mais l'expression change d'un enfant à un autre. Troisième chose qu'il faut, troisième ingrédient très important, c'est la culture de l'honneur. La capacité de chacun de valoriser l'autre et de l'exprimer. La Bible dit en un chrindien douze que dans le corps de Christ, il faut même honorer les membres qui sont les plus petits, les plus cachés, ceux qui sembleraient les plus insignifiants. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de plus insignifiants. Tout le monde a la même importance. Que tu fasses partie de la tête, le cœur, ou que tu sois le petit orteil sur le pied gauche, sur le pied gauche, tout le monde a exactement la même valeur aux yeux de Dieu. Donc, il faut cultiver la culture de l'honneur. Si tu déshonores quelqu'un, c'est là où tu commences vraiment à tuer ta propre famille. C'est ça ce qui est tellement dommage quand on commence à juger les uns et les autres, à se considérer supérieur à quelqu'un d'autre dans la famille ou que quelqu'un dans la famille devient vraiment une espèce de blocage pour mon avancée et il faut ôter la personne. Quand on commence vraiment à juger de cette manière, là, on devient très dysfonctionnel. il y a des cancers, des cellules canceruses qui bougent dans nos veines et Dieu veut nous délivrer. Amen. Il faut, numéro 4, il faut le cœur pur. Il faut un cœur pur. Et ça, c'est critique. C'est tellement, tellement, tellement important. J'ai demandé à un homme de Dieu bien deux fois mon âge dans le ministère et j'ai dit mais John, comment tu fais pour maintenir une longévité dans le ministère? il dit, garde ton cœur pur à tout prix. Ne laisse aucune offense. Ne laisse aucune enfance traîner dans le cœur. Plus longtemps que tu laisses bouillonner cette offense, plus que ça va infecter ton âme. Hallelujah. Paie le prix. Paie le prix à garder un cœur pur. Amen. et cinquième, c'est mon préféré, croire le meilleur. de tous les cinq points, pour moi, le point le plus difficile d'un point de vue culturel pour nous dans ce beau pays de la France avec notre belle culture fataliste comme elle est la culture française. C'est ce dernier point, croire le meilleur. On pense que c'est une qualité uniquement pour les naïfs. les gens hautement diplômés, les gens hautement intelligents sont ceux qui croient toujours le pire. Comme ça, ils ne sont jamais choqués quand ils le voient. Mais quelle vie? Si je peux dire que Dieu n'est pas comme ça à ton égard. Il n'est pas comme ça quand il te regarde. Dieu voit vraiment ce qui est le meilleur de toi. Il voit le potentiel qui est en toi et il le croit. Amen. Mes amis, pour vraiment que cette famille ne soit pas juste une famille tout court mais une famille dynamique, là où l'atmosphère permet à ce que chacun puisse grandir et florir, il faut vraiment qu'on apprenne à croire le meilleur de l'autre. est-ce que vous m'entendez? Croire le meilleur. Oh, quel bon amène. Avec cela, on va se lever. c'était juste une manifestation je crois physique de ce que plusieurs pensaient au fond du cœur. Oh non, mais ce n'est pas possible. Je crois à la puissance de la famille. Amen. Ok, merci pour les trois autres qui croient avec moi. Je crois sincèrement à la puissance de la famille. Mais on a du boulot à faire. On a véritablement, je ne ferme pas les yeux, je sais où on est, je connais nos forces, nos faiblesses. On a vraiment du boulot. Amen. Dis-le à ton voisin, tu as du boulot à faire, toi. J'aimerais simplement qu'on le fasse ensemble. Parce qu'il y a un boulot que je dois faire dans mon cœur. Amen. Là, j'ai un bon amène. Mais toi aussi, tu as du boulot à faire dans ton cœur. Ok. Et si chacun fait le boulot nécessaire, là, on va produire une famille absolument un peu soufflant. Rien ne sera impossible. Dieu nous donnera des projets et ça va couler. Amen. Ça va juste flourir. Gloire à Dieu. Il y a tellement de gens blessés, tellement de gens brisés dans le monde, tellement de gens rejetés, délaissés. Chaque canicule, il y a combien de personnes âgées qui meurent dans l'appartement dans la solitude? Pourquoi? Ils sont seuls. Ils sont seuls. Combien de chrétiens aujourd'hui sont seuls chez eux en train de mourir? parce qu'ils n'ont pas de famille. Ce n'est pas ça la vie que Dieu veut pour nous. Tu sais, ce serait toujours très facile à faire des déclarations de fidélité. Ce serait tellement facile de dire oui, je fais alliance. Mais le jour viendra où Dieu va éprouver cette alliance, il va éprouver cette déclaration. Il va voir si tu as de quoi pour rester fidèle. Parce que c'est une chose de déclarer ta fidélité. C'est une autre chose de le prouver, de le vivre. OK? Et peut-être, moi j'accepte le fait que tout le monde n'aura jamais forcément les... de quoi pour bâtir la famille. Ils sont juste tellement brisés, mais tellement brisés que... ou je ne sais pas, trop sauvages, trop... Ils auront du mal à intégrer une famille. Je comprends. Il faut qu'on fasse de la place pour ces gens. Vous comprenez? Amen. Il faut qu'on apprenne à aimer tout le monde qui passe par les portes, non pas simplement les gens qui peuvent intégrer la famille comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont... Ils ont peut-être le cœur, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Est-ce que vous me suivez? OK? Mais si toi, tu as des moyens, sois un bâtisseur. Deviens intentionnel dans tes engagements. OK? Prends ta place, prends-le rapidement, parce que Dieu a besoin de toi. J'ai besoin de toi, l'équipe dans les anciens et a besoin de toi. On a besoin que chacun prenne sa place et qu'on bâtisse cette famille que Dieu veut. OK? Je vais céder la place à Sylvie qui va nous expliquer. et qu'on a besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada